Et salut à tous, ici c'est RKANON et on se retrouve pour une vidéo réaction, c'est original, réaction sur le feu chanel du 1er août, parce que, comme vous savez, les feux chanel ne sont plus annoncés en Europe, du coup, on les a après leur diffusion en direct. Alors, je sais un petit peu de quoi ça va raconter, étant donné que j'ai ouvert le jeu, malheureusement, je sais quand il y a eu un feu chanel, on ouvre le jeu et le jeu te spoil ce qui s'est passé, donc bravo. C'est très intelligent de la part des développeurs, sans doute, d'intelligence système, étant donné que le jeu est toujours fait par l'intelligence système. Alors, je sais 2-3 trucs, mais je ne sais pas tout, a priori peut-être l'annonce des personnages braves, étant donné que c'est censé arriver en août. Chaque année c'est en août, donc je ne sais pas si là on aura les persos prêts, mais a priori oui, d'habitude c'est en août. Là, je ne sais pas s'ils vont peut-être devoir décaler à cause du Covid. Dans tous les cas, c'est parti, il y a les sous-titres a priori. Non, elle ne se m'assure pas, c'est un e-book. Et il y a la version française. Oui, vous avez déjà fait vos deux focus été. Deux épisodes de la chaîne Feuille. Alors là, je présenterai la mise à jour d'août. La prochaine vidéo qui sortira en août. Ah, d'accord, les Chose Your Legends arrivera en septembre. Là, c'est la mise à jour d'août qui a été, entre grosses guillemets, annoncée sur le jeu. Donc, deux feuilles chanel. Ah, la communication commence à s'accélérer au niveau Feuilleur en B. Oh, il y a du bateau. Ah, focus. Ah, bah, non. Alors, personne ne dit honneur de Brest. A part le groupe Repitana Dock. Tibarn. Ah, attention, votre police a foutu de camp. Tibarn. Première version de Tibarn alternative. Donc, c'est un focus pirate. D'accord. Donc, trois focus maintenant l'été, c'est beaucoup. Tibarn, alors, le Tibarn de base est fort. Alors, on va voir, celui-ci. Euh, Genojo Holy Wars, tant que je ne le connais pas. Brigid. C'est un problème 4, tout le monde dit. D'accord, c'est un pirate. Je ne connais pas du tout le lore de Fire Emblem 4. Donc, euh, alors, j'ai pas vu, c'est Archer. Archer. J'ai pas du tout vu les couleurs des persos au passage. Fire Emblem, Badding Blade. C'est le jeu de Roy. Geese. Geese, d'accord. D'accord, vous dites Geese. Ah, on voit les stats. Ah, attendez. J'ai pas fait gaffe qu'on voyait les stats. Alors, attendez. Petite analyse des persos, donc, vite fait. Tibarn. Alors, je vais zoomer. Je vais me mettre en plein écran. Il est gris. Badgris. Je dirais Badgris. Je dirais Badgris. Verre tout gris. Badgris volant, c'est fort. Parce qu'il n'y en a pas vraiment de fort, à part Redson qui fait du support. Moi, j'y arrive vers. Ouais, c'est vert. On voit pas les stats de... Alors, on voit ses stats à elle. Alors, Brigitte. 49 d'attaque. 42 vitesses. 30 de défense. 19 de rez. C'est viriant en mieux, quoi. Alors, je ne sais pas les effets de son arc. Par contre, elle a coup robuste. Ah, pas robuste, non. C'est coup robuste. C'est coup... Non, c'est coup... C'est coup Fatal 4, ça, hein. J'ai du mal à reconnaître. Coup Fatal 4, c'est fort, hein. Donc, ça fait qu'elle est ultra forte. Par contre, en face défensive, un petit peu nulle. Donc, c'est une Archa grise. Je suis désolé, mais je vois très mal. Alors, pourtant, je suis en 720p, comme vous pouvez le voir. A voir, peut-être qu'il y aura une analyse... Je ferais peut-être une analyse à part. Mais le perso a l'heure quand même pas mal. Très, très offensif. À la tête, son arme lui permet peut-être de bien tanker les coups. Parce que... Quoique, elle a 32 défenses. 32 défenses, c'est quand même pas mal. Apparemment, c'est un arme qui débuffe... Derrière. Plutôt pas mal, hein. Un petit mélange de Virion et de Clarisse. Ça peut être pas mal. Geese, alors, ça doit être un lancier. Ouais, lancier, pour le coup. Là, il n'y aura pas de suspense. Attendez. On voit ses stats. J'ai vu 52 d'attaque. Binding Blade, alors... Ça allait être un focus où tous les persos sont nuls en rez. 52, 35, 32, 21. 35, c'est un peu... C'est devenu lent. C'est un tenu... Mais c'est plus les standards. Maintenant, les standards des persos, c'est 40. Donc, c'est un petit peu... C'est un petit peu faible. Alors, il a un boost apaisant. Un boost quelque chose. Donc, s'il a des PV au-dessus d'autres persos, il est... Il gagne dans un certain stade. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Il a un flux infanterie aussi. Bah, 35, c'est bien pour battre les persos lents, mais... Bah, on a des pirates dans Shadow of Valencia. C'est le remake. Non, ce n'est pas le remake. C'est Fire Emblem 3. Daros. Ah, merde, les stats. C'est l'aide d'être un gros bourrin. Il se bat avec un balai. D'accord. Alors, il est boost en défense. Il a un boost apaisant. Mais là, je crois que c'est le boost en PV, pour le coup. 50, 32, 43, 21. Ouais, bah, c'est un perso à la hache. Standard des persos qu'on a. Ah, il peut... Alors, apparemment, il a un truc qui lui permet de se déplacer de deux cases. Alors qu'il y a un armor. Ah, c'est peut-être pas un armor. Ça doit être le personnage sourmante d'Aros. Veronica en version pirate. Avec Xander. Ah, mais non, c'est un personnage harmonisé, ça. Il perçoit la hache. Cavalier à la hache. Très surprenant. Alors, 55 d'attaque, 19 de vitesse, 36 de def et 29 de res. À mon avis, elle doit avoir un truc qui lui permet de faire une double attaque, quoi qu'il arrive. Stade défensive, un peu bof. À vrai dire, 29 de res, c'est pas assez ouf. Elle a un solo. Alors, je sais pas lequel de solo elle a. Elle a... Ripi quelque chose. Et elle a une impulsion, je sais pas, un stimulant. Fierté pirate, mais il y a les sous-titres d'hygiène, le 7 août. D'accord. Ah, c'était sûr, d'Aros, c'était le personnage tourment. Il est pas très... Ça... Il est très, très... Standard. Il est très basique, comme il était, donc rien de phénoménal. Vous faites ce focus parce que One Piece, c'est son anniversaire ou ça se passe comment ? Alors, découvrez le contenu de la prochaine mise à jour. Bon, c'est un petit peu déjà. Alors, nous allons mettre l'affichage portrait des appareils avec un grand écran. D'accord. C'est pas extrêmement important. Alors, ça, c'est un truc qu'ils aiment bien faire chez Nintendo. Ils avaient déjà fait ça avec Mario Kart 2. Ah, oui, c'est ce qu'il y a avec mon téléphone. Ce qui m'oblige à faire un montage. Putain, alors, mec, tes récompenses. Ah, on peut voir les parchemins. On pourra voir les parchemins. Cool, bien joué. Ah, cool, aussi. Des trucs d'ergonomie qui auraient pu arriver bien avant. Excusez-moi, mais le jeu a 4 ans. Non, 3 ans et quelques. Quasiment 3 ans et demi, ouais. Ah. Ah, cool. Oui, les batailles d'écho qui sont un petit peu moisies. Ah, cool. C'est vrai que c'était un petit peu chiant. Les nouvelles cartes d'arène. Ah, parce que c'est tout le temps les mêmes, hein, en arène. Il y en a 2, 3 qui sont sympas. Par contre, le mode d'arène, vraiment, il est très classique, hein. Honnêtement, il y aurait peut-être besoin d'avoir une mise à jour. Pour conclure en beauté, les changements sont rapportés aux invocations 5 étoiles. Ouais. Certains héros n'apparaissent plus pour les focus nouveaux héros et héros spéciaux. 2 août, à partir d'aujourd'hui. Ah, c'est eux qui disparaissent. Ils disparaissent, hein. C'est comme avant, c'est comme les anciens héros. D'accord. Donc, tu peux... C'est fine. Tu ne te fais plus petit break par eux. Voilà. Donc, tu as des trucs hebdominaires comme pour les anciens héros. Bien. D'accord. Maintenant, tu as... Tu as deux trucs ? Deux héros... Ah, oui. Bon, ça, elle est nouvelle. Nouvelles armes réfinées. Ah. Ça, ça peut... Ah, Lucina qui se... C'est le cas qui se booste. Bon, sachant que j'ai les 4. C'est pas mal. Alors, sachant qu'il y en a 2 qui sont quand même très très forts. Bon, bah, c'est comme l'année dernière, quoi. C'est... Les héros Chooser Legends ont boosté. A voir. A voir concernant les boosts. Véronica est déjà la meilleure illuse du jeu. Si elle a un boost encore plus fort qu'elle est actuellement, elle peut devenir très très puissante. Hector et Fren, ils sont encore très forts. Bah, j'ai rien d'autre à dire. Ils sont encore très forts. A voir ce que ça leur rajoute. Par contre, on a vu pour Celica. Celica est la moins forte des 4, malheureusement. Parce que, bah, elle est un petit peu trop fragile. Mais elle était... Son arrivée, c'était l'une des personnages les plus rapides et l'une des plus... Fortes en force offensives. A voir ce que ça lui rajoute son... Bah, son refinement, là. A voir, honnêtement, ça peut être cool, hein. Ça a... Pour répéter, hein. Les... Ça, ça a permis à certaines unités de devenir très fortes, hein. Les... Les refinement d'armes. Bah, les... Je sais plus ce que c'est en français. C'est la forge sacrée en français. Euh... Ça a permis à Bresselica de devenir l'une des unités les plus fortes du jeu, hein. Donc, si ça rajoute des trucs bien pétés à l'une des 4, on peut avoir un nouveau top tier. Même si Ephraim est actuellement encore... Il est tier 2, je crois. Euh... Et Hector, je crois... Hector et Ephraim sont tier 1 ou tier 2. Véronica, c'est sûr et certain, elle est tier 1. Donc, à voir si elle va devenir ultra fort, Véronica, hein. Pour le coup. Alors ça, c'est le spoil. Trois ans et demi, ouais, bah oui, c'est ce que je venais de dire. Et oui, le jeu est sorti... Il est sorti en février, donc c'est plus novembre, hein, les six ans et demi. Alors ça, bien sûr, je le sais déjà, hein. Voilà, vous recevez 20 orbs par jour. Donc, on a un bonus de quotidien. Des trucs, là, les Dracofleurs. Et aussi des Grails héroïques. Ce qui est parfois un pichon à obtenir, ces trucs. Des cartes. Des cartes a rajouté tous les 10 jours. Tous les jours pendant 10 jours, donc ça fait 20 orbs en plus. Les mieux classés dans chaque catégorie. Ah oui, il y a eu un vote anniversaire. Et ces héros, vous allez avoir dans un focus. En gros, c'est toutes les unes des pétées. Vous pouvez avoir toutes les unes des pétées. Ah, et les batailles de héros liées. T'as pas un focus avec eux ? Ouais, avec des orbs à la clé, je me doute. Mais il faut faire avec un certain type d'équipe, tout ça. Ah, les quêtes. Bah oui, il y a toujours des quêtes. C'est con. Il faut tuer une unité avec telle unité. 10 orbs. 120 parchemins, c'est cool. Les Grails, bon. Les Grails, c'est utile vraiment aussi. 65 orbs, pas mal. Ça, c'est cool. C'est vrai qu'ils étaient un petit peu rapaces sur les orbs récemment. Voilà, le retour des focus quotidiens vous attendront. Ils sont au retour chaque jour. Sachant que je vous fais les invoques maintenant en vidéo. Eh bien, vous aurez plein de parties de vidéos là maintenant. Ça fait qu'elles seront encore plus longs. 13 parties pour moi. Ils foutent le 4K d'un perso, ça, ça veut dire. Ce winning event Hero Fest, voilà. C'est le spoil. Attends, c'est bientôt qui ou pas ? Il reste 4 minutes, donc ils auront encore plus qu'une petite annonce. Bon, moi, je sais déjà. Je ne sais pas tout le monde, par contre. J'en ai vu quelques-uns. Je n'ai pas voulu me spoil. Trop. Bernadette Tac. Tu es très puissant. Troisième de la catégorie heroine. Bah oui, elle est très appréciée. Vendication. Bernadette Tac, toujours très forte. Nagi. Nagi. Nagi, l'un des plus gros tanks du jeu, même s'il se fait pulvériser par certains autres unités. Ephraim et Léon qui sont apparus il n'y a pas longtemps plus. Ça, je les avais vus. Euh, Sotis. Vous l'avez dit, hein. Ça, je me suis spoil Sotis. Ça fait un an que le jeu est sorti, à faillir en bien de Treehouse. C'est que des bonnes unités, hein, pas sale. Ouais, où tu débutes à 8%, c'est comme un héros mythique ou héros légendaire. T'as 5% d'avoir les focus. Vous voyez, la première moque est gratuite et tu as... Et tu as des tickets en plus. Ça sera 10% de tâpris. Voilà, pour qu'on aurez le tour, vous obtenez 5 tickets. Je ne sais pas si tu peux en gagner. Vous pouvez tous les récupérer en 1-3, voilà, dans un reconnaissance. Ce que j'ai déjà fait. Je ne sais pas si tu peux en regagner. Je ne crois pas. Ah, j'ai pas... Ah, voilà, pour les débutants. La liste des héros... Ah oui, c'est vrai, ils faisaient ça avant. Soutien aux novices. C'est pour les gens qui débutent de Formuleuse et de Mirose, mais en vrai, il n'y en a pas tant que ça. C'est bientôt fini. Encore une minute. Il n'y a pas de petits. Oui, on a compris, pas besoin de nous la péter. Beaucoup de Dracofleur, des Dracofleur, des pieds sacrés qui ne sont plus vraiment utiles, mais bref. Des parchemins divins et... 19 invocations gratuits et 55 orbs. Donc pas de petite annonce, je suppose. Non. Vous savez, l'été est déjà passé en grande partie. Oui, mi-août pour l'annonce des personnages Brave, du coup. Bah, allez, choose your legend. Donc voilà les annonces. Ils essaient quand même... Alors, on va faire une petite conclusion. Alors, ce festival, il était cool, honnêtement. Bon, des petites annonces sympas. Alors, du coup, est-ce qu'il faut retenir ? Un focus pirate qui arrive le 7 août avec, a priori, je vous ferais tête à un point New Heroes, du coup, parce qu'il n'y a pas assez de données pour faire un point New Heroes. On connaît les stats de certaines unités. Pas celles de Tibarn. Le seul qu'on ne connaît pas, c'est Tibarn. Mais je suppose que ce seront tous des unités... De ce que je vois, tous des unités très très bulky en défense, mais manquent flagrant de résistance. Ce qui va faire plaisir à certaines unités, comme, je pense, Julia. Julia, Fallen Julia, tout ça. Il y a... Qu'est-ce qu'il y a encore ? Ophélia qui est devenue, qui est encore très forte et qui attend toujours son boost pour être encore plus forte. Aussi, ce qu'il faut retenir, l'amélioration des armes des Brave Chooser Legend 2. Ça, ça va être très plaisant pour certaines unités. Alors, déjà, l'année dernière, c'est Lucina qui avait complètement percé grâce à son amélioration des armes. Pareil pour Ike. On n'en parle pas trop, mais Ike a reçu un gros boost aussi et qui est devenu pas mal. Enfin, qui était déjà pas mal et qui a encore été un petit peu plus buff. Lynn et Roy, c'est pas vraiment flagrant, mais c'est quand même sympa. Et là, bon... Ma question, c'est surtout... Comment ça va se passer pour Véronica ? Parce que Véronica est une healeuse et les healers, la plupart du temps, n'ont pas d'amélioration d'armes. Ils ont soit contre... L'ennemi ne peut pas contre-attaquer, soit le bâton a fait des dégâts normaux. Est-ce qu'ils vont lui mettre quelque chose de spécial pour elle ou pas ? Donc, c'est la question. Déjà que Véronica est très forte. A voir comment ça va se passer pour elle. Ensuite, pour Ephraim et Hector, Hector, il a été un petit peu, on va dire, power creep depuis le temps. Parce que t'as eu pas mal de cuirassés bleus qui sont arrivés, genre Kiel. Ephraim n'est pas un cuirassé, mais bon, des unités bleues fortes, on a quand même pas mal. Au physique, je parle, des mages bleus, il y en a beaucoup très fort. Vraiment, l'unité à observer, c'est Celica. Parce que Celica, elle est très fragile. Donc, à voir ce que ça va rajouter. C'était une unité qui tape très fort, qui fait d'énormes dégâts. Le problème, c'est qu'elle est un peu trop fragile. Donc, si elle se booste en PV, elle se booste en PV, elle se heal à chaque attaque. Ça peut être très fort. Très fort, à voir, c'est ce que j'ai vu. Ensuite, tout ce qui, on va dire, ergonomie, ça c'est sympa. Mais bon, le jeu à 3 ans et demi, s'il rajoute des trucs d'ergonomie encore maintenant, c'est que vraiment, on sent qu'ils veulent faire plonger le jeu encore longtemps. Je pense que le jeu va peut-être encore durer 5 ans. Honnêtement, c'est très très compliqué de savoir jusqu'à quand le jeu va vivre. Des gachas qu'il s'arrête de vivre du jour au lendemain, c'est assez rare. Honnêtement, je n'en connais pas de gachas qui sont arrêtés comme ça. Honnêtement, tu ne peux pas t'arrêter. Tu peux continuer à faire des petites mises à jour. Mais à un moment, c'est sûr que le jeu va arrêter d'être soutenu. Mais ils font quand même des petits trucs. Regardez le festival pour les novices, qui permet d'avoir Sotis, qui est une héroïne mythique, et Ephraim et Lyon, qui sont des unités doubles. Honnêtement, c'est sympa. Tu peux faire des petits trucs. En plus, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, en plus du Focus Pirate, tu vas avoir une tourmente. Sachant qu'il y a eu 3 tourmentes très très vite. En juillet, tu en as eu 2. Et là, tu vas avoir une troisième en août. Je pense que rien que pour le mois juillet-août, la période d'été, tu vas avoir 3-4 tourmentes. De quoi gagner plein d'orbes. Au moins, le jeu est soutenu de ce côté-là. Tu gagnes masse orbes. Il y a 55 orbes de données. C'est quand même sympa. Bon, l'inrecoufleur, tout ça, c'est pour ceux qui ont la flèbe, comme moi. De loot, des dracofleurs, tout ça, en faisant les modes de arène. Donc, honnêtement, nos petites annonces sympas, mais rien d'extraordinaire. Pas d'annonce de nouveaux modes, tout ça, en même temps. Tu as tellement de modes. Donc, honnêtement, en attente des Braves, à voir ce que ça va être. Sachant que je rappelle qu'il s'agit. Il s'agit de Eldegarde, Dimitri, Cloud et de Lizitea. On sait déjà que ce ne sera pas les versions guerre. Parce que tu as déjà Legendary des gardes qui est apparu. Donc, ce ne sera pas leur version vieux. On attend toujours Dimitri et Cloud, au passage. Peut-être que Lizitea, ce sera sa version vieille, étant donné que... Peut-être qu'ils feront un focus vieux. Donc, c'est la période de guerre. Je ne sais pas. Honnêtement, je trouve que c'était une connerie d'avoir sorti Legendary et Eldegarde. Mais bon, c'est leur volonté. On verra. Après, du coup, on aura un personnage original avec Eldegarde. On verra pour les autres. Peut-être d'ici là, on aura Legendary Dimitri et Legendary Cloud. A voir. Donc voilà, c'est la conclusion de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve bientôt, du coup, pour le... Deuxième Feu Channel d'août. Après, oui, on aura un deuxième avec l'annonce des Braves. Donc, d'ici la portée, ou bien c'était Arcanum. Bye.